imaginez-vous vous vous levez un beau matin et vous vous baladez sur internet comme vous avez l'habitude de fouiller les pépis de fouiller les airdrops vous tombez sur la promotion d'un airdrop sur twitter on en parle sur telegram on en parle les réseaux sociaux partout tu vois ce token ok et donc tu décides de participer tu décides donc d'aller sur le site où il faut clé mais il ne faut pas faire une action particulière pour entrer en possession de ce token il ya un site comme celui ci pour l'illustration bien évidemment où il ya ce bouton où tu peux que lui maintenant quand tu arrives sur le site c'est assez simple on te donne ton solde on te dit tu peux créer jusqu'à dix fois donc tu as la possibilité de clé mais cliquer sur le bouton clé dix fois pour récupérer tendu et donc là tu as un million de token dont on fait le airdrop toute personne qui va clé à la possibilité de récupérer un million de ce token c'est un airdrop bien évidemment donc là tu vois une historique de temps en fait pas une historique mais tu vois l'état de ton de ton compte sur certains crypto monnaies donc tu vois la quantité des crypto monnaies qu'il y a pour les cakes les bnb et ainsi de suite ça c'est ce qui est actuellement dans ton portefeuille il n'y a pas de souci tu veux effectivement récupérer ce airdrop avec les promesses qui sont faites tu penses que c'est quelque chose qui va exploser et donc tu te lances tu cliques la première fois pour le token bien évidemment la première confirmation tu confirmes bien évidemment et tu attends quelques instants après tu reçois effectivement la confirmation il y a un autre pop up pour effectivement confirmer le mint et là tu confirmes ok quelques temps après tu reçois la confirmation ta transaction est réussie et quand la transaction réussit tu vois effectivement il y a cette mise à jour ton compte pour le nouveau token que tu es en train de claim est maintenant à 100000 ça veut dire que tu peux récupérer 100000 dix fois et au bout des dix fois tu auras que tu auras récupéré un million du token dont tu as droit bien évidemment tu vas effectuer les actions dix fois jusqu'à récupérer toute la quantité dont tu dois effectivement avoir et tu n'attends plus que le moment du listing tu attends du jour où le token sera listé quelque part pour pouvoir effectivement rentrer en possession vendre le token et rentrer en possession de ton dû tu es tout excité tu es tout content et tu attends ce fameux jour impatiemment sauf que un bon matin tu te lèves et tu te rends compte que tous les tokens qui étaient dans cette liste ici dont tu avais un solde s'est passé à zéro tu viens littéralement de te faire vider toutes ces crypto monnaies toutes ces crypto monnaies ont été vider de ton portefeuille tu ne sais pas ce qui s'est passé tu essaies de rentrer dans l'historique de tes transactions et tu te demande à quel moment j'ai failli à quel moment j'ai fait quelque chose qui ne fallait pas faire pour voir mon compte se vider j'ai donné mes phrases énémotiques à qui tu ne te souviens pas d'avoir enseigné cette phrase énémotique quelque part tu ne te souviens même pas d'avoir visiter un site douteux de fichiers tout simplement ce site sur lequel tu as clé mais tout cas qu'est ce qui s'est passé dans cette vidéo on va en parler bien évidemment like partage la vidéo permet à d'autres personnes de ne pas arrêter de comprendre ses éléments fondamentaux qui font en sorte que plusieurs personnes perdent la crypto monnaie qui a dans leur portefeuille si tu veux des formations les liens c'est en description de la vidéo et sur le site des formations il ya actuellement une promotion avec le cours de promo anniversaire 200 le 2024 avec ce cours de promo tu auras jusqu'à 50% environ 45% des réductions sur les formations qu'il ya sur la plateforme bonne formation à toi le lien c'est en description de ces vidéos donc revenons ici pour comprendre effectivement ce qui s'est passé quand vous arrivez sur des sites pareil bien évidemment la première intention c'est de vérifier si l'adresse est ok vous avez vérifié l'adresse c'est tout à fait ok mais ce n'est pas là où il ya le problème le problème qu'il ya sur ce site c'est dans son smart contract et c'est dans sa stratégie pour vous faire plumer en fait pour vous plumer à chaque fois que vous cliquez sur le bouton clé soyez vigilant il ya deux choses que vous devez observer la première transaction que vous êtes en train de voir ici ce n'est pas un clé ce n'est pas quelque chose qui envoie une crypto monnaie dans votre portefeuille c'est quelque chose qui vous demande plutôt d'approuver un smart contract c'est une requête qui vous demande plutôt de ce peine donc de donner l'autorisation à un autre portefeuille à une autre personne à un autre wallet de dépenser votre crypto monnaie et si on est un peu curieux c'est un peu vigilant on va se rendre compte ici il est présentement en train d'approuver les bnb la première fois il avait approuvé plutôt les cakes la deuxième transaction va approuver les bnb la troisième transaction va approuver les dodge la quatrième transaction jusqu'à quand vous allez claim tous ces dix tokens en réalité vous avez approuvé la dépense de ce token ci pour le wallet qui est le propriétaire donc la personne veut en fait dès que vous faites ça vous posez la question mais est-ce qu'il peut donc à ce moment donné vider mon compte simplement parce que j'ai approuvé un token la réponse c'est effectivement oui et pour aller dans la réponse à cette question il faudrait comprendre comment le protocole fonctionne comment les ESC20 fonctionne les ESC20 c'est un standard et ESC ça veut dire tout simplement ethereum request for content donc cette requête là a un certain standard qui fait en sorte que les tokens qui implémentent ce standard doivent être compatibles les uns les autres qu'est ce qu'il y a dans ce standard on va s'attarder sur deux fonctions particulières la fonction approuve et la fonction transfert from le transfert c'est ce que le propriétaire du token doit faire la fonction approuve prend en réalité trois paramètres le premier c'est celui qui doit dépenser le deuxième paramètre c'est celui à qui on donne l'autorisation c'est non celui c'est celui qui doit dépenser deuxième paramètre c'est le montant qui peut dépenser c'est un peu comme vous êtes le propriétaire d'un compte bancaire et vous voulez autoriser une dépense pour votre fils d'accord votre fils peut aller à la banque et vous et vous lui avez en fait donné un chèque et ce chèque là quand il va arriver on va vérifier si le chèque est valide et on va effectuer la transaction parce que vous avez déjà signé le chèque donc approuve ici est en réalité en train de signer un chèque qui donne la possibilité à celui à l'adresse qui est mentionné là de pouvoir dépenser le montant que vous avez spécifié ici maintenant cette adresse là qu'est ce qu'il va faire il va simplement appeler la fonction il va simplement appeler la fonction transfert from transfert from donc quand il va appeler la fonction transfert from il va appeler cette fonction à partir de son wallet donc c'est à dire la personne chez qui on a donné l'autorisation et il va mettre votre adresse pour essayer de déplacer à partir de chez vous pour envoyer vers n'importe quelle adresse qu'il veut le montant qu'il veut bien évidemment mais ce montant doit être inférieur au montant qu'il ya dans le chèque vous avez un chèque par exemple 1 million vous pouvez décider de retirer 500 mille si effectivement il ya un solde de 500 mille dans le compte en fait c'est comme ça que ces deux fonctions fonctionnent et donc quand vous comprenez ces deux éléments que je viens de vous expliquer vous comprenez que ce token en réalité quand vous êtes en train de claim vous êtes en train de signer les chèques comme ça vous êtes en train de donner des chèques aux propriétaires de ce token et donc après il peut simplement appeler la fonction approuve transfert from pour vider comme ça votre portefeuille je n'ai pas parlé dans la simulation de vider le portefeuille mais c'est quelque chose que j'ai déjà fait et qu'on voit les traces de l'exécution sur la blockchain on voit comment il va vider les tokens donc toutes les personnes qui vont approuver ce smart contract qui vont interagir avec ce airdrop pour récupérer cette crypto monnaie airdrop il peut en une seule fonction vider tous les portefeuilles de ces personnes là et c'est là où il y'a la puissance du code quand on voit ce code si vous comprenez le code et c'est pour ça que plein de ces tokens sur la blockchain vous n'allez pas voir le code le code n'est pas effectivement affiché on n'a pas forcément besoin du code pour faire ça parce que même avec le même avec un token classique je peux faire la même attaque d'une certaine façon la plus le pire ce qui est ce qui est compliqué ici ce qui est la réelle en fait la réelle anac c'est effectivement le fait d'approuver ici c'est en deux étapes et ces deux étapes là ça se fait en javascript uniquement on n'a pas besoin de le faire avec la blockchain ok et donc comment vous pouvez faire pour vous protéger de ce genre d'attaque première chose c'est d'être vigilant quand vous signez une transaction sur la blockchain vérifiez très bien quel est le type de transaction que vous signez si ce sont des transactions d'approuve et que vous vous attendez plutôt à récupérer quelque chose alors n'approuvez rien donc dès que tu es arrivé sur un site pareil que tu vois cette transaction approuve ça te dit que tu es en train d'approuver quelque chose comme quoi c'est le bnb que tu es en train d'approuver alors que tu viens pour récupérer le token directement tu n'approuves pas tu rejettes la transaction et tu annules cette transaction immédiatement c'est mieux de ne pas avoir ce token parce que effectivement l'avoir ça ne servirait à rien ça c'est la première chose la deuxième chose si vous avez des doutes sur les plateformes avec lesquelles vous interagissez il ya une autre possibilité c'est d'avoir deux adresses la première adresse le premier wallet que vous avez c'est le wallet qui va interagir avec le protocole c'est lui qui va effectivement claim et même s'il ya des approuvals il n'y a pas de souci et quand vous allez récupérer le token vous transférez cela vers le deuxième wallet c'est ce deuxième wallet qui pourra dépenser le token qui pourra vendre le token mais le premier vu qu'il est vide et je le recommande bien évidemment d'être vide c'est un token c'est un wallet uniquement pour les airdrops donc il n'y a pas quelque chose de consistant à l'intérieur il y a simplement le gaz à l'intérieur bien évidemment ok et donc quand vous allez pouvoir quand vous allez faire cela vous allez envoyer maintenant ce token vers une autre adresse ce qui fait que si vous avez approuvé ou vous lui avez donné les autorisations de dépenser quelque chose dans ce wallet airdrop ce n'est pas un problème vu que le wallet est vide ok et comme il est vide même s'il après il est vide il va vider quelque chose qui est déjà vide donc il n'aura pas grand chose d'accord maintenant dans ce deuxième dans ce deuxième wallet ne pourra pas il ne pourra pas effectuer la même attaque vu que cette adresse là n'a pas signé des transactions ça c'est le ça c'est la première solution ça c'est la première solution bien évidemment la deuxième solution c'est tout à fait simple c'est quelque chose qu'on recommande toujours quand vous avez approuvé quelque chose mais si vous ne savez même pas si vous avez approuvé quelque chose vous pouvez aller sur un site pour vérifier où est-ce que vous avez approuvé votre votre wallet et vous allez chercher comme ça es7 revoke approuval donc vous allez chercher es7 revoke revoke approuval et vous allez tomber sur ce site revoke.cash et sur revoke.cash vous allez vous connecter avec votre wallet et vous allez voir tous les tokens que vous avez déjà approuvé vous allez voir tous les tokens que vous avez approuvé et vous pouvez maintenant revoquer vous pouvez revoquer et quand vous allez revoquer en fait vous allez comme ça réduit le montant que ces personnes peuvent dépenser que ce wallet peut dépenser de votre portefeuille c'est un peu comme si vous faites un chèque ok et après vous aviez le chèque quand vous annulez le chèque la personne ne peut plus dépenser donc revoquer c'est en réalité annuler un chèque voilà les deux façons que vous pouvez utiliser pour éviter effectivement de vous faire plumer pour éviter de faire en sorte que votre portefeuille soit vidé donc faites très attention les amis parce que ce genre de choses c'est quelque chose ce sont des pratiques qui vident vos portefeuille au quotidien et si vous ne participez pas au airdrop c'est peut-être une bonne chose mais ça peut vous permettre de rater certaines opportunités mais rassurez vous que quand vous participez au airdrop vous ne participez pas avec votre portefeuille principal quand vous avez eu quelque chose de consistant dans votre portefeuille de airdrop vous pouvez le transférer maintenant vers un autre portefeuille vers le portefeuille principal quand c'est déjà safe quand c'est déjà quelque chose qui est confirmé quand c'est quelque chose qui a fait ses preuves quand c'est quelque chose qui est déjà listé et que c'est devenu fiable mais quand c'est encore à l'étape de airdrop ne participez pas avec votre portefeuille principal et généralement même pour les airdrop où il faut claim quelque chose il faut claim le token faites très attention parce que ce que je viens de vous montrer ça peut se masquer avec les accounts abstraction on va embarquer plusieurs transactions on en fait une seule et vous allez pouvoir signer comme ça plusieurs tas de choses en une seule transaction c'est ce qui est vraiment drastique et dramatique avec les stratégies que les gens peuvent avoir bien évidemment mais soyez vigilant parce que quand vous signez quelque chose quand vous signez un message vous êtes en train de donner votre clé privée votre signature votre utiliser votre clé privée pour signer quelque chose et c'est irréversible en fait parce que votre wallet a déjà signé et quand votre wallet a déjà signé c'est envoyé sur la blockchain c'est irréversible en fait faites très attention au message que vous signez dans votre wallet prenez la peine de vérifier ce que vous êtes en train de signer si vous avez la possibilité ces petits éléments là ces petits erreurs là ça passe inaperçu on se dit parfois c'est pas très grave mais c'est quand il y a des effets drastiques qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on a fait c'est pas toujours un mauvais lien c'est pas toujours que vous allez donner votre phrase énémotique ça peut être simplement parce que vous avez validé une transaction que vous n'aurez pas dû ça peut être très sympa parce que vous avez signé un message avec votre wallet que vous n'aurez pas dû et ces deux choses là vide paisiblement en fait votre portefeuille sans que vous ne vous rendez compte de quelque chose en fait les amis c'était Viscondio, like et partage la vidéo et permet à d'autres personnes d'éviter ce genre d'anacte, d'éviter ce genre de choses, d'éviter de se faire plumer de cette façon et si tu veux des formations les liens c'est en description de cette vidéo et présentement il y a près de 40% de réduction avec 70$ de réduction sur les formations qu'il y a sur la plateforme avec le code promo ANIF 2024 à l'occasion de mon anniversaire bien évidemment c'était Viscondio, porte-toi bien, à d'autres vidéos sur la chaîne, ciao !